Le grand-père Le grand-père Je vous assure, à la rentrée de première, nous étions peu emballés par l'idée de faire le concours national de la résistance et de la déportation, présenté par nos professeurs d'histoire. Le sujet portait sur la négation de l'homme dans l'univers concentrationnaire nazi. Au cours de cette année, nous avons donc réalisé des recherches, rencontré des associations, échangé avec un artiste français de Taïwan, ayant travaillé sur cette question, pour finalement nous rendre compte à quel point cette question nous interrogeait et nous intéressait. Une année riche, malgré un caractère oppressant. Inscrite au concours par groupe, avec mes camarades, nous avons choisi de réaliser une fiction sur la thématique du concours. Mon enfant, avant toute chose, si j'avais eu le choix, moi, ton père, je serais à tes côtés. Cela fait déjà plus d'un an que le motien en captivité dans ce camp. Le crime dont on m'accuse est d'avoir participé aux formes de résistance française, ce qui m'a conduit à être arrêté dans les maquis. Nous avions eu alors le privilège de rencontrer Mme Renée Sarellabou, une ancienne résistante et déportée de Ravensburg. Tout ça a été arrêté en 1943. Et en 1943, c'était l'année, la période où les maquis prenaient de l'ombre en France. Notre groupe a finalement remporté la première place du concours à l'échelle des Hautes-Pyrénées. Et à ce titre, avons participé à un voyage mémorial. C'est ainsi que j'ai pu visiter le camp de Natweiler-Struthoff, où, avec les autres participants, avons tous été confrontés à cette dimension déshumanisante étudiée lors du concours. Sur ce site, plusieurs sentiments sont très mêlés. L'horreur, l'émotion par rapport à ces fantômes du passé et détachement historique. Comprendre. J'ai dû dépasser mes émotions, en notant tout ce que j'avais vu, ressenti, entendu, compris. Une ambiance pesante planée sur notre petit groupe. Lourde aussi dans notre responsabilité à relayer et à faire comprendre cette mémoire. Qu'est-ce que la mémoire ? La mémoire a plusieurs significations. La mémoire est le vécu d'événements par des individus ou des groupes de personnes, dont la transmission des souvenirs et des représentations du passé contient une certaine charge émotionnelle. Cette représentation sélective du passé participe aussi à la construction identitaire d'un groupe. Avec mes camarades de classe, nous avons travaillé sur cette notion. Savoir distinguer devoir d'histoire et travail de mémoire. La transmission des connaissances et de se savoir aux plus jeunes générations est primordiale. De ne pas s'oublier. Comment oublier ce que l'on a vu et ce que l'on a étudié ? Je ne vais jamais s'oublier. Lorsqu'en terminale, notre professeur d'histoire nous présentait un projet de voyage d'études en Bologne, j'étais très intéressée de pouvoir poursuivre ce travail de mémoire. Le site d'Auschwitz est reconnu comme le plus grand cimetière de Juifs d'Europe. Plus de un million de Juifs sont morts dans ce camp de concentration et de centre d'extermination. Adolf Hitler, dans son idéologie raciale, voulait un monde pur, non contaminé par des races inférieures et nuisibles comme les Juifs et les Tziganes. Il s'agit en effet, pour nous élèves, de comprendre comment une telle idéologie raciste et antisémite appelée le nazisme a-t-elle pu, dans sa logique d'exclusion, accéder au pouvoir et mettre en pratique de telles violences. Malgré les recherches réalisées et les explications reçues, il me semble encore difficile d'appréhender l'assassinat réalisé par les nazis de manière organisée, codifiée à une échelle industrielle. Des thématiques sont à travailler afin de comprendre et de cerner les enjeux d'un tel voyage. Les exposés se sont succédés, m'apportant des connaissances, des réponses pour une destination que je n'oublierai pas certainement. Portée ! En effet, forte de ses connaissances, j'espère que l'émotion ne prendra pas trop de place. Ressentir ! Le film de Jonathan Ayoun, Sauver Auschwitz, m'a fait comprendre que ce site est d'autant plus important à connaître afin de préserver ce devoir d'histoire. Le jour où je serai sur ce site, je sais que cette fois-ci, je ne pourrai peut-être pas retenir mes larmes. D'une part, parce que sentir autant de fantômes autour de moi, je me sentirai oppressée. Je ne serai pas à ma place. Et d'autre part, entendre dans le documentaire que certains habitants justifient leur domiciliation tout près d'Auschwitz, comme si c'était la Bastille. Non, je ne peux pas accepter cela. Se calmer ! Savoir que nous allons marcher dans les pattes des personnes qui ont souffert parce qu'on les considérait comme une race inférieure. Il faut que l'on continue à se battre pour faire valoir les mémoires de ces personnes disparues et pour poursuivre les combats contre le négationnisme. Ainsi, que puis-je, à titre personnel, proposer après une telle expérience ? Cette mémoire ne doit pas tomber dans l'oubli. C'est pourquoi je témoigne aujourd'hui. Je fais un travail de mémoire. Je me suis rendue auprès de personnes qui ont vécu cette période. Pendant ces deux dernières années, je me suis beaucoup retrouvée avec moi-même et j'ai réalisé que nous avions un trésor. Une chance inespérable d'avoir l'histoire à notre portée. Nous avons dans chaque département, village français, ce que j'appelle un trésor. Ces personnes qui gardent des épisodes de cette douloureuse période, qu'ils ne pourront sans doute jamais oublier. Et alors, après, quand on entendait les gypses, ça y est, ça y est, ils arrivaient. Moi, ça m'a duré longtemps. Ils avaient des brodequins. Je garderai en tête les témoignages de Primo Levi, Charlotte Delbo, m'opposant ainsi à tout ce qui nie encore aujourd'hui cette réalité historique. Les négationnistes Je conclue pour dire que ces mémoires continueront à être portées par notre génération. J'ai beaucoup appris. J'espère que nous ne répéterons pas les erreurs du passé et que nous serons à la hauteur pour devenir en quelque sorte des ambassadeurs de ces mémoires afin de lutter encore aujourd'hui contre le racisme, l'antisémitisme et l'intolérance. Ainsi, venir à Auschwitz, c'est aussi dépasser le symbole de la Shoah, en nous responsabilisant face à toute forme de barbarie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501